Quel sens de la mesure ? Qui remonte dans le fond jusqu'à Jacob Böhm et à la théosophie et qui n'arrivent pas à penser la vie de l'esprit sans ce mouvement dans le fond que Goethe lui-même rappellera « diastole, systole ». Et je crois que c'est une intuition sourde à travers la pensée hegelienne de vouloir l'extraire de l'abstraction kantienne pour lui donner cette vie intérieure, ce souffle, cette respiration, ce battement de cœur. Je crois que c'est ça que vous vouliez dire, c'est que la raison doit avoir un battement de cœur et c'est là qu'elle s'anime et c'est là qu'elle est capable d'introduire le négatif et de trouver là une énergie dans le fond pour totaliser et aller plus loin. C'est ce que je crois avoir compris. Et donc c'est finalement l'opposition entre l'entendement et la raison. L'entendement dans le fond n'aurait aucun rythme alors que la raison serait venue par un mouvement intérieur que Hegel assimile tantôt conceptuellement, tantôt métaphoriquement au rythme. Et en même temps donc, le rythme ne dépassera jamais la raison chez Hegel. Voilà. Voilà, c'est ça qui est. On peut faire une autre lecture de ce que j'ai dit. Oui, oui, oui. En même temps, on reste très... Tout le rationnel est réel et tout le réel est rationnel. C'est un pan rationalisme, c'est sûr, et où le temps reste subordonné à la raison et non pas la raison au temps. Heidegger fera autre chose. Voilà, la discussion est ouverte. Madame, et ensuite Pierre. Agnès Minazzoli, vos propos m'ont beaucoup intéressé. Je voulais vous demander comment vous envisagez le statut du rythme tel qu'il est pensé par vous et par Hegel, ou par vous à partir de Hegel, en philosophie et en art. Si ma mémoire ne me trahit pas, je dirais que c'est la poésie qui est l'art, qui s'apparente le plus, enfin qui s'approche le plus du concept, selon Hegel. Car nous pensons dans le langage, la poésie travaille le langage. Et la poésie est forcément rythmée. Donc, si le rythme n'est pas un concept, peut-être est-il le moteur des concepts, dans le sens poétique du terme. Dans le sens philosophique, c'est peut-être différent. Je me demandais aussi, pour toujours garder en perspective ce rapport entre philosophie et art, si, dans ses pages sur la peinture, et notamment dans la peinture flamande, enfin, ses pages sur la peinture flamande, pardon, quand il parle de l'instant, Hegel insiste beaucoup sur ce surgissement de l'événement dans la peinture. Il parle de front de salle, il a une très belle page sur la peinture hollandaise. Et je me demandais si précisément, l'instant, donc, dans une spatialité, non plus dans une temporalité, ne pouvait pas être qualifié de rythme pictural. Et ça rejoindrait la question du détail. Tel détail, par exemple, un homme chez Franz Salz qui lève un verre à ses amis, enfin, pour ses amis, il saisit l'instantané. Et ça, pour Hegel, c'est très important, parce que dans cet instantané, il y a la totalité de l'œuvre. Merci pour ces deux questions pertinentes. Sur la première, vous avez raison sans doute de marquer, plus que je n'ai fait, une sorte de transition pensable entre au fond le sommet de l'esthétique, on va dire, et les débuts de la philosophie. Sauf qu'entre les deux, il y a quand même la religion. Donc là, il faudrait aussi raccorder les choses de cette façon-là. Néanmoins, je pense que... Enfin, comment dire... J'ai l'impression, malgré tout, que dans l'usage qu'il fait du monde, ce sont deux périodes distinctes. On connaît la périodisation par ville de la philosophie de Hegel. Bon, donc, entre Iéna et Berlin, il y a un écart. Bon, il me semble que cet écart géographique, il est aussi présent dans l'écart à l'intérieur du système. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque, dans la préface de la phénoménologie d'esprit, Hegel utilise le mot rythmus, au fond, c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est que, voilà, c'est comme en passant. Il essaye de trouver un point d'appui métaphorique, mais je suis persuadé qu'en réalité, alors, moi, ça me pose un problème, mais je suis persuadé en réalité que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas la définition principale, en fait. Voilà, précisément parce qu'elle est métaphorique. Donc, cela nous donne à penser, cela nous stimule, mais au fond, il va laisser, sauf dans une autre version à la fin, mais il va laisser tomber, finalement, cette définition. Voilà. Donc, alors même que le mot rythme est extrêmement important dans l'esthétique, cela me permet de répondre, du coup, à la deuxième question. Rythme, à ma connaissance, et je peux me tromper, mais je ne l'ai pas trouvé dans les pages de l'esthétique consacrées à la peinture. Néanmoins, je... pourquoi pas le rapprocher de la question de l'instant. Sauf que, à ma connaissance, cette question, finalement, elle a été traitée avant Hegel, en 1766, bien sûr, par les signes, et que la question de l'instant fécond à la peinture, le moment où tout prend sens, tout prend corps, presque, elle est déjà théorisée, cette question, au fond. Et donc, à ma connaissance, Hegel ne cite pas les signes ici, mais finalement, s'il fallait la trouver quelque part, je pense qu'elle serait dans le laocode. Oui, je vous remercie beaucoup. Je voulais juste vous demander si Hegel laisse tomber le concept de rythme assez vite, au profit de quoi ? Au profit d'une définition qui, lorsqu'il va revenir, dans la science de la logique, par exemple, sur ces questions, va éliminer, minimiser, la part du métaphorique. Donc, on va retrouver des formules du type automouvement du concept, mais dans cette formule Selbstbewegung, c'est à nouveau un concept, si vous voulez. Voilà. Et je pense que la part métaphorique a tendance à ensuite être minimisée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pascal. Merci, Pierre, d'avoir fait cette recherche, parce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est que dit Hegel sur le rythme. Alors, il y avait déjà Clémence Couturier-Henrich qui avait fait une petite recherche, et tu complètes bien ce qu'on trouve dans son travail. Après, il y a la question de l'interprétation de ces données. Alors, est-ce que je pourrais soutenir une thèse qui serait exactement l'inverse de la tienne, c'est-à-dire qu'il parle de rythme, puisqu'il parle du mouvement de l'esprit et de l'organisation du mouvement de l'esprit. Donc, je dirais que, contrairement à ce que tu dis, il s'agit bien d'une rythmologie. Il s'agit bien d'une rythmologie. Donc, c'est un concept hegelien d'une certaine manière. Le problème, après, c'est comment interpréter le passage de ces textes de 1807, ces occurrences dans la préface, au cours d'esthétique. Et là, alors, tu me diras ce que tu en penses, moi, j'y vois plutôt, en 1807, un écho de ces discussions avec Hölderlin, puisque Hölderlin théorise la question du rythme précisément comme un rapport, une tension à l'intérieur de la tragédie par rapport à une césure qui se trouve dans le déroulement de l'action. Césure, plus ou moins, vers le début, vers la fin, qui permet d'équilibrer les vitesses de déroulement de l'action. Il y a toute une espèce de calcul intégral, en fait, du mouvement dans la tragédie. Ça, je fais référence à ces notes sur la traduction. Il y a même nom. Hegel le connaissait. Et quand il dit qu'il s'agit d'un balancement, d'une mise en relation, interaction, bon, on entend aussi l'interaction kantienne, on entend l'avec Solver-Kung de Humboldt, bon, il y a tout un milieu comme ça qui réfléchit sur ces questions-là et qui appelle ça le rythme. Donc, ce n'est pas vraiment métaphorique, tu vois. Il y a quelque chose d'assez précis pour l'époque. Ce qui me frappe, en revanche, c'est que ce qu'il prend là de la poétique, et d'une poétique très vive, pas une métaphore, mais une poétique très vive, il l'abandonne en 1835, et il revient à de la métrique. Alors, en disant, bien sûr, que le rythme, ce n'est pas le maître, c'est ce qui va introduire un peu le mouvement, mais quand même, la définition, elle est métrique. Elle n'est plus, justement, dans une espèce de tension interne à un système. Ce que tous ces gens-là, de 1780, 1805, étaient en train de penser. Est-ce que, voilà, c'est comme ça que je verrai les choses ? Est-ce que tu en penses ? Merci. Merci d'abord. J'en pense du oui et du non. C'est le riz. Oui, mille fois oui pour Elderlyne, et je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais là, tu as absolument raison de le rappeler. Je pense que c'est décisif. Non pour passer le cap d'en faire une rythmologie générale. Encore une fois, je ne pense pas que si on étudie Hegel en lui-même, après, on en fait ce qu'on en veut, mais si on l'étudie en lui-même, il va être difficile d'en faire une rythmologie générale. Parce que là, ça ne fonctionne plus. Il y a d'autres enjeux chez Hegel qui ne sont plus du tout ceux du rythme, à mon avis. Voilà. Et sur la troisième partie, c'est-à-dire, sur ces 1835, d'un coup, le maître revient. Alors que chez Elderlyne, Schiller, Goethe, tous les romantiques et aussi les classiques weimarien, le rythme ne veut plus dire ça. Je ne suis pas d'accord avec toi sur la différence de lecture entre 1807 et 1835. Je pense que la définition du rythme dans l'esthétique n'est pas si symétrique que tu veux bien le dire. Elle est clairement pensée comme le troisième temps qui est certes fondé sur le premier, mais enfin, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que dans le troisième temps, à la fin, on dépasse et on conserve. On pourrait le dire à l'inverse, on conserve et on dépasse. Donc là, le rythme dans la dialectique interne de l'esthétique n'est pas minimisé. Il arrive au contraire comme, et on retrouve exactement la même chose, comme ce qui vient vivifier la mesure, exactement comme dans la phénologie de l'esprit, c'est ce qui vient vivifier la pensée. Je ne vois pas, malgré tout, d'écart majeur entre les deux lectures. Il y a d'autres questions ? Monsieur ? Oui, merci beaucoup pour ces réflexions passionnantes. C'est un vrai défi pour suivre. J'aurais souligné avec M. Michon que c'est forcément, donc pour expliquer l'unicité de cette référence, c'est l'adresse de Eugdoling. Donc il s'explique avec quelqu'un et ça explique donc aussi la pression sous la vie. Il se trouve, donc la phénoménologie est traversée par cette dimension de l'explication avec la tragédie. Mais je pense que si on accepte l'herméneutique d'une explication avec Eugdoling, le reste de votre thèse risque d'être affaiblie. Donc, je pourrais peut-être proposer une troisième version du compromis. D'abord, c'est très important que vous ayez écarté cette histoire de rythme ternaire. C'est un malentendu verbal qui appartient à la langue française parce qu'en allemand, on ne parlait pas de rythme. L'inoubliable, Bloch, parlait de la histoire du monde en mesure de Weiz, Weiztakt. Donc, il s'agit forcément du rythme, maintenant, je suis avec vous, du rythme en catégorie philologique. Ça, c'est directement des manuels de poétique de l'époque. Donc, c'est une manière de dire en poésie le mouvement. Alors, Hegel veut dire une chose toujours avec vous qu'il dit tout le temps, c'est l'auto-mouvement, c'est l'essence du mouvement de concept qu'il veut dire par rythme. C'est pour ça qu'il parle de rythme, c'est pour dire mouvement des concepts. Donc, c'est le flux des concepts qui ne tolère pas l'intervention du sujet extérieur, etc. étant donné que la raison est ce qui fluidifie la sécheresse de l'entendement. Donc, c'est très simplement cela, je crois, dans la préface, plus le fait que la proposition spéculative maintenant, donc c'est cette proposition qui connaît les deux directions, donc Dieu et l'être, l'être et Dieu, là, il faudrait, comme dans les cours d'esthétique, rappeler que dans la langue allemande, c'est l'accent du fort et du faible qui règle le rythme et la sémantique. Donc, le verre allemand consiste en ce jeu à contre-coup entre accent sémantique et accent rythme. et il me semble qu'il est question de cela. Donc, le contre-coup que le rythme effectue sur le reste, le maître pousse du sujet vers le prédicat et l'accent à contre-coup, le rythme pousse en retour vers le sujet. Et c'est ça, le mouvement du concept. Donc, ça expliquerait aussi votre citation 4. Je crois que dans les deux phrases que vous citez, il est question de la même chose. Donc, la mélodie, c'est la composition, c'est pas la performance, c'est la composition. la mélodie a le droit de commencer avant la barre de mesure et finir après la barre de mesure alors que, si elle ne fait pas cela, ça donne, c'est pas, une dirige maman ou quelque chose comme ça d'une régularité sont horrifiée. Je vous remercie. Si publication il y a, je réduirais moins mon texte que pour aujourd'hui. Moi, je pense quand même qu'il y a une méfiance des uns et des autres à l'égard de la trinité chez Hegel et je pense que là, je ne serais pas du tout d'accord. Je pense que, comme Augustin, Hegel est profondément trinitaire. c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit et je crois que la dialectique, c'est ça, c'est une logique trinitaire. Alors, est-ce que c'est un rythme, est-ce que la trinité est rythmique ? Bon, c'est une vaste question théologico-philosophique mais quand même, gardons le 3, le 3, me semble, une clé fondamentale. C'est le clic aussi de la trinité et une semence. Je pense qu'il faudra faire un autre colloque là. Non, mais juste pour abonder dans votre sens. Je vous en prie. Mais, quand même, binaire, non ? Trinitaire, comment on dit, ternaire, à propos de la famille, par exemple, l'enfant est l'accomplissement troisième. C'est le, comment dire, l'accomplissement du couple. Enfin, pour Régol. J'entends par là, oui, oui, moi je pense qu'on ne peut pas se passer du trois. Oui, moi j'ai avancé suivant un certain nombre d'auteurs qui l'ont largement explicité que c'est le schème trinitaire théologique chrétien et que Hegel est un penseur chrétien. Voilà, c'est tout. Mais non, bon, on quitte, on quitte cette question. En tout cas, merci beaucoup Pierre et comme vous l'avez annoncé, il était inévitable qu'après Hegel, on passe à Nietzsche.